Derrière nos paysages, nos rivières, notre patrimoine et nos campagnes se cachent des hommes et des femmes, des cultivateurs et artisans qui quotidiennement font de la Wallonie une terre de gourmandise. C'est dans la commune de Fex-le-Haut-Clocher, dans une ferme typiquement esbignonne, construite sur les ruines d'un ancien monastère du XIIIe siècle, qui produit l'un des meilleurs whisky d'Europe. Depuis 2004, Étienne a ouvert sa distillerie artisanale, enrichissant ainsi notre patrimoine gastronomique. La fabrication du whisky entremêle savoir et patience. Il faut laisser germer l'orge récoltée pour produire le malt. Mélangé à l'eau, le malt va libérer le sucre et les arômes qui lui sont propres. Après fermentation, le sucre se transforme en alcool, que l'on sépare de l'eau à l'aide alambique. C'est cette étape que l'on appelle distillation. L'alcool obtenu est ensuite vieilli en fût pendant au moins trois ans. Étienne désire profiter des bienfaits produits par sa terre. Il utilise de l'orge locale et l'eau de la nappe phréatique de la SB. Cela confère à son whisky un caractère original doté de saveurs du terroir. Si vous aussi vous souhaitez parcourir la route des saveurs insolites en région Meuse-Condre-OSB et déguster le whisky d'Étienne, rendez-vous sur le site lawallonigourmante.be en collaboration avec Wallonie-Belgique Tourisme.